Journée 3. J'apprends à utiliser des compléments essentiels et des compléments non essentiels. J'observe. Jess arrive au parc. Il voit un orque dans un bassin. Le petit mexicain s'approche de l'animal. Il lui montre de la sympathie. L'animal se débat. L'enfant s'inquiète de son sort. Il décide d'aider le mammifère marin à retrouver sa liberté. Je retiens. La phrase est formée d'un groupe nominal sujet, GNS, et d'un groupe verbal, GV. Le GV peut être formé seulement d'un verbe. Exemple Jess arrive. Jess, un GNS, arrive, un GV. Le GV peut être formé d'un verbe et d'un complément essentiel. Exemple Exemple Il voit un orque dans un bassin. Il, GNS, voit un orque dans un bassin, GV. Il voit quoi ? Un orque. Ou dans un bassin. Les mots soulignés sont des compléments. Un orque est un complément essentiel. Parce que sans ce complément, la phrase n'a pas de sens. Dans un bassin est un complément non essentiel. Parce que sans ce complément, la phrase a encore un sens. Remarque ! Les compléments essentiels répondent aux questions Qui ? Quoi ? À qui ? À quoi ? De qui ? De quoi ? Je m'entraîne. 1 A Encadre d'abord les verbes. B Souligne maintenant en rouge les compléments essentiels et en bleu les compléments non essentiels. Le repas de la basse-cour. La fermière a rempli de grains son tablier. Elle distribue des poignées d'orge à toutes les bêtes de la basse-cour. Au milieu du poulailler, les coques surveillent les poules. Chacun se précipite sur les grains avec de petits airs pressés. La réponse La fermière a rempli de grains son tablier. Jean-Cadre a rempli le verbe. Deux grains, un complément non essentiel. Son tablier, un complément essentiel. Elle distribue des poignées d'orge à toutes les bêtes de la basse-cour. Jean-Cadre distribue le verbe. Des poignées d'orge, un complément essentiel. A toutes les bêtes de la basse-cour, un complément non essentiel. Au milieu du poulailler, les coques surveillent les poules. Jean-Cadre surveille le verbe. Au milieu du poulailler, un complément non essentiel. Les poules, un complément essentiel. Chacun se précipite sur les grains avec de petits airs pressés. Jean-Cadre se précipite, le verbe. Sur les grains, complément essentiel. Avec de petits airs pressés, complément non essentiel. Deux. Complète le texte suivant avec les compléments du cadre en aidant des questions de la marge. De son projet, à la nature, les enfants, à ses amis, les secrets de la montagne. Guy s'intéresse à quoi ? Il veut découvrir quoi ? Il parle de quoi ? À qui ? Le jour de l'excursion, un voisin accompagnera qui ? La réponse Guy s'intéresse à la nature. Il veut découvrir les secrets de la montagne. Il parle de son projet à ses amis. Le jour de l'excursion, un voisin accompagnera les enfants. Je produis. Récris ces trois phrases en déplaçant les compléments non essentiels. J'ai planté de belles fleurs dans le jardin. Demain, je ne donnerai plus d'herbe au lapin. Jacques ne sort jamais de la maison sans cirer ses chaussures. La réponse La réponse J'ai planté de belles fleurs dans le jardin. Dans le jardin, j'ai planté de belles fleurs. Demain, je ne donnerai plus d'herbe au lapin. Je ne donnerai plus d'herbe au lapin demain. Jacques ne sort jamais de la maison sans cirer ses chaussures. Sans cirer ses chaussures, Jacques ne sort jamais de la maison. 4A Complète le texte suivant avec les mots du cadre. Endroit Forêt Camping Femmes Monsieur et Madame Pomponnet sont deux touristes. Ils vont faire du… Ils cherchent un pour monter leur tente. Le mari montre à ça, là, où ils vont s'arrêter. Là, ils trouvent des boîtes vides, des papiers gras et des coquilles d'œufs. La réponse Monsieur et Madame Pomponnet sont deux touristes. Ils vont faire du camping. Ils cherchent un endroit pour monter leur tente. Le mari montre à sa femme la forêt où ils vont s'arrêter. Là, ils trouvent des boîtes vides, des papiers gras et des coquilles d'œufs. B Écris une ou deux phrases pour dire ce que vont faire les deux touristes. La réponse Les deux touristes montent leur tente, puis ils commencent à ramasser le bois pour allumer le feu et préparer le dîner. C Souligne dans le texte A les compléments essentiels. La réponse Monsieur et Madame Pomponnet sont deux touristes. Ils vont faire du camping. Du camping Du camping, un complément essentiel. Ils cherchent un endroit pour monter leur tente. Un endroit Un complément essentiel. Le mari montre à sa femme la forêt où ils vont s'arrêter. À sa femme, un complément essentiel. Un complément essentiel. La forêt où ils vont s'arrêter. Un complément essentiel. Là, ils trouvent des boîtes vides, des papiers gras et des coquilles d'œufs. Des boîtes vides, des papiers gras et des coquilles d'œufs. Un complément essentiel. C'est le travail essentiel. C'est leral dans leicher.